Je pense qu'il y a toujours des formes sur les formes avec le fond. Je pense que nous avons une question sur quelle base a été radiée Ousmane Fonko. Je pense que c'est mon premier, sur quelle base il a été radiée. Une affaire qui est que je ne dis pas ici. Je pense que nous avons une justice pendant quand même quelques temps. Nous avons une justice. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être d'accord avec elle. Peut-être par rapport à des... Surtout où nous sommes dans un camp ou dans un autre. Parce que le Sénégal d'aujourd'hui, c'est le Sénégal des camps. Pour ou contre. Donc la claire lecture serait dépourvue de... Il y a des ressentiments qui ont été mis en nous. Il y a des conditions qui ont été mis en nous. Mais, ce que nous avons dit, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui a été perdu, que nous gâchions. Parce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Départagez rien au Sénégal. Quand ça concerne la justice, personne ne peut se substituer à la justice. Donc, justice, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Justice, je ne peux pas le faire. Et comme je l'ai dit, il y a Macoumbe, notre démocratie a respiré. Parce que pour le faire, il y a des ressorts qui sont les siennes. Il y a des éminents juges qui nous ont quittés ces temps-ci. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu avant de partir ? Isaac Gueye, devenu avocat par la suite. Notre cher ami, c'est des gens qui ont dû souffrir dans leur chair quand ils entendaient nous taper sur la justice parce que ces gens-là se sont battus pour une justice debout, pour un pouvoir debout. Et nous, on a beaucoup souffert ces temps-ci. Depuis quelques années, on souffre beaucoup sur notre justice. Comment on tape sur notre justice ? Le mot est sur la forme. Il y a toujours à le dire. Mais le droit s'interprète et le droit se dit. Entre ceux qui l'interprètent, et ceux qui le disent, et ceux qui le disent en général, moi, les juges de siège sur leur intime conviction, selon les pièces qui sont là, qui disent, qui sortent l'affaire. Maintenant, vous nous voyez sur les formes. La résidence comme domicile, domicile de résidence. La résidence au Sonko, c'est... Domicile de résidence. La résidence au Sonko, c'est pas Dakar seulement, c'est Sibi-Kota, depuis qu'il a été arrêté. Nous, de nous, sa résidence, c'est là-bas. Donc, quand on regarde, maintenant, moi, ce qui me... Je veux bien que nous n'ayons que de discuter sur les formes, sur les trucs, sans animosité, sans ressentiment. Mais nous n'ayons que le droit. Parce que nous sommes devant des cas d'école de droit, à mon sens, Thaï. Ou, d'ailleurs, ces deux dernières années, voire ces quelques dernières années-là, depuis l'avènement, quand même, des libéraux au pouvoir, on a quand même des cas de droit qui font et qui doivent faire une école. Pour nous, djanga-sidara. Quand je te pose la question sur quelle base Sonko a été radié, ça, c'est déterminant. On parle souvent de cette affaire-là avec Gadiaga. Sur quelle base ? Et à partir de cette lecture-là, on va voir, c'est sur quelle base d'air qu'il a été radié, Sonko ? C'est une bonne base-là ? Tu sais quoi ? Sur de la contumaxe ? Sur de la contumaxe. Ok. Donc, Sonko est un contumaxe. Il est un contumaxe. Donc, Sonko est un contumaxe qui est en prison au Sénégal. C'est un contumaxe qui est en prison au Sénégal. Voici ce que dit l'article 307 du code de procédure final. Si tu permets, après moi, j'en ai fini. Alors, c'est l'article 307 dans lequel a été fondu par l'article 341 par la loi numéro 2016 du 8 novembre 2016. Il dit Les accusés non détenus, s'ils ne déferrent pas à la citation prévue à l'article 257 du code de procédure pénale, sont jugés par contumaxe par la Chambre criminelle. S'ils se constituent prisonniers ou s'ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumaxe déclare expressément, dans un délai de 10 jours, acquiescé à la condamnation. Ça se trouve dans l'édition 2022. J'avais même fait un papier dessus. Donc, pour moi, voilà une question de droit qui est posée sur la table. Je ne suis pas juriste. C'est une vraie question de droit qui est posée. Et tout revient à la contre, parce qu'on en parle assez souvent. Malin réaction.